Alors bonjour à toutes et à tous, c'est VOLFOR63, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Et vous avez demandé sur Facebook il y a un petit moment si vous aimeriez que je me présente Oui en effet en fait je ne me suis jamais vraiment présenté, vous savez très peu de choses de moi Et vous aimeriez bien en savoir plus et moi je veux bien aussi vous donner quelques informations sur ma vie, sur moi Et donc on va commencer, alors moi je m'appelle Geoffrey, j'ai 16 ans, je suis actuellement en première S Je fais à peu près 1m75, je fais 54kg, bon on va dire 55 allez Voilà voilà, oui j'habite dans le Puy-de-Dôme vers Clermont-Ferrand D'où le VOLFOR63, le 6 et le 3, parce que c'est le numéro de mon département Après, globalement je suis, ceux qui veulent voir ma tête vous allez sur ma page Facebook Je ne la mets pas sur Youtube tout simplement parce que je n'ai pas envie que vous la voyiez spécialement Et ceux qui veulent la voir comme ça ils viennent sur Facebook, il vous suffit juste de chercher un peu Donc sur la page VOLFOR63 Donc je suis chatin foncé à peu près, j'ai les yeux vert, vert marron, les cheveux courts, voilà Après donc on va commencer un peu par, on va dire, on va faire par autre chronologie Donc j'ai 16 ans, je suis née le 21 mai 1998 Donc voilà, j'ai grandi donc ici, donc c'est à côté d'Histoire, Clermont-Ferrand, par là Dans le 63 au centre de la France Et donc l'histoire commence à mes 4 ans à peu près, 4 ans et demi Alors à mes 4 ans et demi, j'ai été frappée par une idée, je ne sais pas vraiment d'où elle vient Je pense que c'est parce que j'habite dans un pays qui, dans un pays, dans une région qui favorise ce genre de passion, etc, etc Ouais, à mes 4 ans et demi, je suis devenu dingue de moto Le seul truc qui m'apportait c'était d'avoir une moto Et donc il y a mes 4 ans et demi, j'ai demandé une moto à Noël, etc, etc Et je suis peu près vers mes 5 ans, le père Noël m'a dit que j'aurai une moto à mes 9 ans Donc j'ai encore attendu, encore, 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 encore Et à mes 9 ans, bien sûr, pas de moto, donc là j'ai été super déçue Enfin bon, je vous passe les détails Après donc, je devais avoir à peu près 12 ans à ce moment-là C'était le tout début de l'Evo Pro, donc ça venait d'arriver en France C'était tout nouveau et c'était un peu cher pour moi à l'époque J'avais 12 ans Donc le père ne voulait pas non plus me mettre un truc à 400€ dans les mains Et je voulais avoir une petite caméra, parce que j'ai du VTT quand même à assez bon niveau Et même en dehors du niveau, j'aimais bien tout ce qui était vidéos, photos, etc Donc voilà, j'ai ma première caméra C'était pour mon anniversaire, je crois que c'était pour mes 12 ans Une cam sport nano V2 Il me semble qu'elle filmait que en 480p, donc même pas en HD encore Je vous avoue, je n'étais pas très très content de la qualité Surtout qu'elle devait avoir un défaut de fabrication ou je ne sais pas En fait, quand je mettais la caméra droite La vidéo était complètement penchée Et en fait, il n'y avait pas vraiment un grand angle Du coup, on ne voyait par exemple que ma main sur le guidon On ne voyait rien d'autre Du coup, c'était vraiment pas très bien Pour ne pas dire que c'était pourri Après, un an après, j'ai trouvé une GoPro qui était à moitié prix, neuve Du coup, pour Noël, je l'ai commandé, je l'ai eu Et là, tout a commencé Je me suis vraiment bien YouTube Donc YouTube, j'avais commencé, j'avais mis deux vidéos avec l'ancienne caméra Mais bon, ça n'était pas génial Je m'y suis mis, un peu plus sérieusement avec des vidéos de vélo Vous pouvez les retrouver, c'était vraiment pas super Mais bon, c'est assez sympa J'étais petit, voilà Voilà, donc j'ai continué les vidéos un petit peu de vélo Et donc, à mes 14 ans, le 21 mai 2012 Donc j'ai ma première moto La Riju MRT Pro Donc je crois que c'est la 2013 Vu qu'on était en 2012 En 2012, il y a les 2013 qui sortent C'était une 2012, une 2013 De toute façon, elles n'ont pas changé Les 2012 et les 2013, il n'y a rien qui a changé dessus Voilà J'ai commencé, donc j'étais bridé Mais alors là, je ne vous dis pas la frustration que c'est C'est vraiment... Déjà, j'ai commencé Ce qui est pénible déjà au début, c'est que Passer les vitesses C'est vraiment très simple Mais au début, il faut prendre le coup de main C'est vraiment assez... Assez... Énervant quand on n'y arrive pas Et je peux vous dire qu'une moto bridée Quand on ne sait pas passer les vitesses Et qu'on essaye de commencer C'est vraiment très très dur Pour une petite information, il me semble que j'avais un pote Qui avait une 50 Ça faisait déjà 6 mois Et alors je fais une petite dédicace Il a voulu l'essayer Et quand il a voulu démarrer Lui-même, il l'a calé Alors que ça avait parfaitement passé les vitesses Il m'a dit C'est quasi impossible de démarrer Ta moto Elle n'avance pas Du coup, après Je l'ai fait débrider Mais Ils n'ont pas débridé entièrement Ils ont débridé le CDI Mais ils n'ont pas débridé le pot entièrement Du coup Ça ne marchait pas très bien Ça marchait quand même Mais bon, voilà Après, j'ai mis un pot Pendant ce temps-là J'ai continué les vidéos Tranquillement Sans se presser Comme d'habitude Et donc Un an plus tard Le 21 mai 2014 J'ai eu la GoPro Hero 3 Black Edition Et juste avant Écoutez-moi Juste avant J'ai dépassé les 100 abonnés J'avais fait une vidéo spéciale Vous pouvez aller la voir A l'époque Je pense que c'était une vidéo Assez bien pour ce que je faisais Allez la voir si ça vous dit Et donc là J'étais vraiment super super content J'ai eu la GoPro Hero 3 J'aurais toujours continué A faire Donc Des petites vidéos Comme ci, comme ça Voilà, voilà Après J'ai serré le moteur de la 50 Donc j'ai tout changé Machin un truc Et le Pour Noël Je voulais Je voulais donc une 125 Mais mes parents m'avaient dit Non, machin un truc Donc j'ai finalement eu Un objectif pour l'appareil photo Ici C'est celui-là Bon ça vaut quand même assez cher Ça vaut Je suis plus 400€ Donc voilà Et la petite anecdote C'est que Mon père il voulait aussi Il voulait aussi le 125 Et donc Juste après Noël Il a contacté un gars Et on allait voir la moto Donc le 2 janvier Et finalement on l'a prise Donc au début C'était pour lui Mais Il en a pas fait beaucoup Il a dû faire 3 ou 4 fois Et du coup Maintenant c'est moi Qui l'apprend Voilà, voilà Après Donc là On est Un an après Un an après J'étais à A 2000 abonnés Un an après Donc Un an après Mais sans abonnés J'étais déjà à 2000 abonnés C'était un truc de fou J'avais fait une augmentation De Ben 2000% De 20 fois J'ai Ultimés abonnés Par 20 en un an C'est vraiment Énorme C'est 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 un truc de dingue J'ai même pas de mots Euh Voilà Voilà Après donc Ben Je continue toujours A vous faire des vidéos Et là On vient de passer le cap Des 4000 abonnés Et des 2000 likes Sur Facebook C'est vraiment Énorme C'est un truc de fou Maintenant je vous parlais un peu Euh Donc de mon frère Parce que ça fait aussi partie De mes vidéos Partie de moi Vu qu'il est ma famille Je vous parlerai après De D'autres De mes amis Qui font partie de mes vidéos Donc Mon frère C'est Tanguy Euh Depuis Lui tout petit En fait Il voulait Un quad Et moi Ça m'avait pas plu Parce que Un quad Enfin c'est pas que j'aime pas ça Mais Si je devais avoir Un quad Ou un beau vélo Je prendrais le beau vélo Parce que D'une je préfère le vélo Mais Le quad Ça me tente vraiment pas Euh Ben je vais vous donner Aussi vous donner mon avis Pourquoi ? Parce que Simplement pour moi Les meilleurs chemins Euh C'est ceux qui sont techniques Donc en quad C'est mort Les grosses cotes En quad La plupart du temps Euh Et aussi Les plus beaux chemins En général C'est ce que j'appelle Les singles Euh C'est un terme technique En fait ça veut dire Qu'il n'y a qu'une seule trace En gros Euh Vous pouvez passer Que si vous avez Une roue Et En quad C'est trop large Voilà Simplement pour ça Et parce que J'aime pas trop Le pilotage Etc Bon bref Il voulait un quad Et j'ai arrivé A lui faire Changer d'avis A lui faire Passer Sur La moto Il voulait vraiment Une moto extérieure Etc Mes parents Ils voulaient toujours Et donc Cette année J'ai entamé Une cagnotte Enfin Dans l'année d'avant Donc en juin A peu près Sur internet J'avais demandé J'avais pas demandé J'avais fait On va dire Un projet De financement participatif En fait le but Vous proposez votre projet Et les gens Qui veulent vous aider Ils peuvent faire des dons Donc il n'y a rien d'obligé J'ai pas de J'ai pas dit Donnez moi l'argent C'est ceux qui voulaient Ils pouvaient m'en donner Malheureusement Ça n'a pas duré longtemps Ma tante Je lui fais une petite délicate Je pense qu'après On va la vidéo Ma tante Qui Suivait D'assez près Tout ce que je faisais D'ailleurs C'est la tante Ma marraine Qui suit d'assez près Mes vidéos Après tout ce que je fais Régulièrement Elle l'a vu Et du coup Elle ne savait pas Elle a demandé A mon père C'est bien ce qu'il fait C'est pas mal Faudrait que Faudrait que vous voyez Ou je sais pas trop Ce qu'ils se sont dit ensemble Et du coup Mon père et ma mère Ils ont vu Ils ont décidé De Que j'arrête tout Donc Ça m'a assez déçu Ça m'a assez Ça m'a pas blessé Mais ça m'a Mis un coup au moral Quand même Et cette année Donc Mon frère Il est né le 3 avril En avril Début avril en fait Et Je me suis dit C'est le moment Où jamais Du coup Je suis allé voir Toute la famille J'aurais demandé S'il pouvait participer S'il pouvait m'aider J'avais déjà Quelques économies Et donc Je lui ai acheté Sa première moto C'est une 50 Allez voir sa chaîne C'est Guigui Pro Racing Comme ça se prononce G-U-Y G-U-Y P-R-O-R-A-C-I-N-G Voilà Voilà J'ai acheté Sa première 50 Donc on a pu commencer A faire de la moto Malheureusement Elle était à peine Trop petite pour lui Et au fur et à mesure C'était de pire en pire Elle était Beaucoup trop petite A la fin Il ne pouvait même plus Se mettre debout Et du coup Ma mère Elle a décidé De lui Acheté un 65 KTM 2011 Donc le SX Vous pouvez aussi Aller voir sa chaîne Comme je vous l'ai dit Où il y a des vidéos Qui fait avec moi Et voilà Et depuis On roule ensemble Et on s'amuse bien Après dans mes vidéos Vous pouvez aussi voir Qu'il y a Florian Qui a une bêta 50 Lui il a eu sa bêta Il y a un an Et trois mois Il me semble Parce que c'était en juillet Non un an et deux mois Donc voilà C'est celui qui est Avec la petite bêta blanche Il est bien sympa Je fais une petite dédicace Et je te remercie Parce qu'on se fait Des super balades Etc etc Qu'est-ce que je peux Vous dire aussi Donc je vous parlais Un peu de ce que j'aime Et de ce que j'aime pas Donc moi j'adore Tout ce qui est Comme vous l'imaginez Les sports extrêmes Donc vélo Moto Le quad pas trop Qu'est-ce que j'aime bien aussi Tout ce qui est Sport mécanique en général Sinon ouais En dehors de ça J'aime bien donc La photo Donc là j'ai L'appareil photo Là j'ai la vidéo Donc la GoPro J'aime aussi bien Tout ce qui est science En particulier la physique Et la science de la vie On va dire Donc tout ce qui est Je vais dire tout ce qui est intéressant Mais c'est que mon avis Je cherche des trucs Parce que des fois J'ai plein de trucs Qui me passent par la tête Ça va Ça va trop vite des fois Oui voilà aussi J'aime bien Tout ce qui est informatique J'aime bien aussi Vous allez dire C'est normal J'aime bien aussi Discuter avec vous Avec donc Vous mes abonnés Avec Avec mes amis Des trucs comme ça J'aime bien Je suis assez solitaire Mais J'aime bien aussi Parler avec Avec mes amis Avec vous Ça me fait plaisir Je cherche des trucs Je cherche des fois Mais Après On va passer à ce que j'aime pas Si j'ai des trucs qui me reviennent Ah j'aime bien manger Tiens Et boire Et je bois pas d'alcool Dommage Vous pouvez pas faire la blague En commentaire D'ailleurs il y a un Un Yop Placement de produits Sponsorisé par Yop Ne vous inquiétez pas Ouais 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 Donc ce que j'aime pas Alors J'aime pas Les gens qui ragent Parce qu'ils ont pas d'amis Ils ont que ça A faire de leur vie Bon ça c'est normal Mais bon Au bout d'un moment Ça passe J'aime pas les dirtbecks J'aime pas Qu'est-ce que j'aime pas J'aime pas Les 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 pannes J'aime pas Les imprévus Quand ils sont mauvais J'aime pas Les bugs informatiques Quand je suis en train De faire un montage Qui m'a pris 5 heures Ou Par exemple Ah tiens J'en avais pas parlé de ça J'en parlerai plus tard Quand je suis en train De bosser sur un projet Qui me tient Beaucoup à coeur J'aime pas aussi Quand La carte SD Ou la GoPro Me lâche C'est à dire Soit j'ai plus de place Sur la carte SD Soit le fichier est corrompu Ou soit j'ai plus de batterie Et ça c'est vraiment Pas possible Et Ce qui m'arrive souvent aussi C'est que J'ai un micro externe Vous devez entendre là Et des fois en fait Il y a un petit bouton Pour l'allumer Et des fois Sans faire gaffe Je le laisse allumer Et il y a toujours De la batterie en fait Donc c'est pas ça le problème Et quand Je veux m'en servir Sans faire exprès Au lieu de l'allumer Je l'éteins Ou tout simplement J'oublie de l'allumer Et du coup Je filme Je filme Et j'ai pas de son Et ça Ça m'énerve vraiment Donc Sur le moment Je me rends pas compte Et puis après C'est C'est vraiment Pénible Qu'est-ce que j'aime pas d'autre Parce qu'il y a les quads Enfin j'aime bien les quads Mais J'aimerais pas en faire Ça me tente pas J'aime pas aussi Les aboutis Qui se croient tout permis Genre Sur la route Sur internet Il y en a Je sais pas Ils se croient Supérieurs Ou Des fois J'arrive pas à comprendre Bon Voilà Euh J'aime pas aussi L'odeur de 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 l'huile de mélange J'aime pas trop J'aime bien l'odeur de l'essence Euh Bon je pense qu'on va arrêter Parce que sinon ça peut durer longtemps Ça Donc le projet qui me tient à coeur Que j'ai commencé il y a Trois semaines Euh C'est vraiment important Je vous ai fait un petit vélo Je vais vous expliquer vite fait Hein Parce qu'on va pas refaire Tout le temps la même chose Qu'est-ce que c'est Alors J'ai J'ai toujours eu envie de Monter un projet Plus ou moins J'avais pas vraiment de J'ai envie de vous dire J'avais pas vraiment De 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 truc précis Et Il y a peu de temps Ça c'est vraiment J'ai vraiment eu Un déclic Enfin je sais pas Dans ma tête Je me suis dit Putain faut que tu le fasses C'est C'est un truc faut pas que tu loupe Donc j'ai décidé De me lancer Euh Dans une marque Euh Vous allez me dire Oh là là Euh Ah là là Tu vas jamais y arriver T'es trop jeune Machin truc Mais J'ai envie de vous dire Euh En général Quand on a envie de faire quelque chose Si on se donne les moyens Et Qu'on travaille dur Et ben Ça paye toujours Et d'ailleurs Je vous remercie Pour ceux qui m'ont Qui me suivent Donc Sur Facebook Sur le compte perso Je crois j'ai 1200 amis Sur le compte perso de la marque Sur Euh Instagram J'ai 2700 fans C'est énorme Sur la page J'ai 700 fans Ou 600 Je sais plus Euh Sur Twitter Je dois en avoir 200 followers Déjà C'est un truc de fou C'est Tout simplement Fou Il y a le lien dans la description J'ai fait un site internet J'espère que Ça vous plaira Il y aura pas mal de produits Bientôt dispo Faut surtout en fait Euh Il y en a beaucoup qui me disent Bon c'est quand que c'est dispo C'est quand que c'est dispo Faut savoir que la marque Ça fait 3 semaines Que je l'ai Plus ou moins créé Il faut que d'abord Que je teste les produits J'ai pas commandé Par exemple Je sais pas Si j'ai 30 personnes Qui veulent des suites Je commande 30 suites Et qu'au final J'avais dit que j'aurais une petite dédicace A Je me rappelle plus du nom Excusez-moi Donc c'est A la team Ride Cross Donc c'est un abonné Qui m'a contacté Il voulait qu'on fasse un Un petit partenariat Et Moi je lui ai dit non Mais par contre Je lui ai dit que je pouvais lui faire De temps en temps un peu de pub Parce qu'il fait vraiment des vidéos Intéressantes Il a un site internet Vous allez sur Google Vous tapez Team Donc T-E-A-M Ride R-I-E-D Cross Donc C-R-O-2-S Ou sur Youtube Il a une page Youtube Il a vraiment des vidéos Super intéressantes Sans déconner Je fais pas de la pub comme ça D'habitude je fais jamais de pub Mais ça m'a vraiment Choqué C'était Ça m'a étonné même Il fait vraiment des vidéos Assez professionnelles C'est vraiment joli C'est vraiment C'est nickel Voilà Donc allez voir Ça lui fera plaisir Ça me fera plaisir Et donc Sur ce Je vais vous dire A plus On se retrouve pour une nouvelle vidéo Et Ciao